C'est un équipement qu'on avait recensé comme un carrefour dangereux. Comme je viens de le rappeler, après les giratoires de tournons, grésilles, plusieurs aménagements de tournagros sur la 1090, il nous restait ce point noir. Donc nous avons mis en œuvre les crédits, un projet qui a coûté 630 000 euros, mais rendu nécessaire par l'augmentation très importante de la circulation, puisqu'on a constaté sur cette 1090 plus de 10 000 véhicules jour dans les deux sens, et 5 000 sur la RD69 avec une augmentation sensible de poids lourd. Donc il devenait urgent de supprimer les feux et de remplacer par ce giratoire. Il reste un chantier qui est en cours d'étude, c'est le carrefour du Pont-Réal, où là aussi on constate à certaines heures, notamment le matin, un afflux de circulation, donc on réfléchit si on devra, à court terme, à moyen terme, remplacer ces feux par également un giratoire. Sinon, l'ensemble de l'itinéraire, c'est-à-dire Montmeyant, Pont-Royal sur la 1006 et Pont-Royal-Alverville, ces sections ont été améliorées et sécurisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada